Salut les vêtements sous cause, j'espère que tout le monde se porte bien, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau débrief à chaud de Saint-Etienne vs PSG, et bien beaucoup de choses à dire sur ce match encore une fois, un match encore à deux vitesses, parce que c'est un match qu'on aurait dû sceller très vite, surtout quand Saint-Etienne est passé à 10, mais la première mi-temps pour moi a été pas bonne du tout, on n'a pas réussi vraiment à les mettre en danger les Stéphanois, et ça c'est pas normal avec une équipe comme on a, on avait encore des joueurs sur le terrain qui ronronnaient comme des petits chatons au coin du feu, avec leur maîtresse sur les genoux, voilà, et c'est pas normal qu'une équipe comme ça soit dans cette performance, voilà, et Saint-Etienne de temps en temps, sur des contres surtout, nous mettait un petit peu à l'amende, voilà, et donc pour moi une très très médiocre première mi-temps du Paris Saint-Germain, deuxième mi-temps, un petit peu mieux, un petit peu mieux, mais pas au top non plus, et comme j'ai dit, quand le joueur Stéphanois a pris le rouge, qui est mérité, je tiens à signaler, parce que c'était une action de but limpide, et le joueur Stéphanois a arrêté cette action de but, parce que ça allait aller au but, il n'y a aucun doute là-dessus, mais voilà, donc carton rouge mérité, mais à partir de là, bon on marque le but, quelques minutes après, ce qui est bien, mais on aurait dû en mettre beaucoup plus, vu que les Stéphanois jouaient à 10, après tu vois bien que les Stéphanois se sont tous mis en défense, ils jouaient en contre, et même en contre des fois, ils étaient dangereux, tu vois, donc on aurait dû mettre un score un peu plus important, voilà, un score à, je ne sais pas, 5, tu vois, 5-1 par exemple, tu vois, largement, il y avait largement de place, parce qu'avec tous les ratés, tous les ratés que certains joueurs ont fait, c'est incroyable de rater autant devant le but, c'est incroyable de rater autant devant le but, et des joueurs qualifiés, des joueurs de haute qualité, des joueurs premium, ce n'est pas normal, mais je vais revenir au cas par cas, je dirais qui, vous savez qui, parce que pour ceux qui ont vu le match, ils savent très bien de qui je parle, voilà, point négatif, la baissure de Neymar, voilà, on va espérer que ce soit juste une cheville tordue, si c'est pire, si c'est plus grave, ça va être chaud, alors, vu la tête qu'il faisait, ça avait l'air de, il y avait l'air de souffrir, alors est-ce que la cheville a craqué, ça a fait un craque, si ça a fait un craque, c'est mauvais signe, voilà, et en plus, comme il fait très froid, à Saint-Etienne, la neige et tout ça, tu vois, avec le froid en plus, c'est, tu vois ce que je veux dire, voilà, on va espérer que ce soit pas grave, grave, voilà, parce que sinon, encore une fois, Neymar, blessé, comme je dirais, c'est toujours les mêmes, Neymar, Verratti, Neymar, Verratti, Neymar, Verratti, Neymar, Verratti, c'est toujours les mêmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours les mêmes joueurs qui sont blessés, mais bon, mais là, bon, voilà, après, bon, après, on finit par gagner le match, avec des buts fantastiques de Marquinhos, et franchement, voilà, mais on s'en sort bien, on va dire ça comme ça, on s'en sort bien parce que ça aurait pu tourner au cauchemar, ça a tourné à notre avantage, bon, le premier but, il a été annulé pour hors-jeu, et c'est vrai que Neymar était hors-jeu, donc franchement, là-dessus, l'arbitrage sur ça, en moins, il a été correct, et donc, un match gagné, mais pas satisfaisant pour moi, en termes de qualité de jeu, ce n'est pas satisfaisant, trop de déchets techniques, trop, trop de déchets techniques, surtout de la part de certains joueurs, et un manque d'envie de, comment dire, de presser l'adversaire, de le presser comme un citron, tu vois, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, vous voyez ce que je veux dire, voilà, mais, contre une équipe de Saint-Etienne qui n'est quand même pas un Liverpool, on aurait dû quand même les allumer plus que ça, voilà, bon, ça ne s'est pas fait, voilà, on a gagné 3-1, on a pris les 3 points, et ça, c'est le plus important, on va passer aux statistiques du match, mais sinon, c'est vrai que dans le jeu, on est pauvre, je vous dis franchement, dans le jeu, on est pauvre, c'est un pauvre jeu, donc, statistiques du match, 8 tirs du côté Saint-Etienne, 15 du côté PSG, 4 tirs cadrés du côté Saint-Etienne, 8 du côté PSG, 28% de possession de balle du côté Saint-Etienne, 72 du côté PSG, bon, c'est sûr que là, on a eu beaucoup de plus de possession de balle, ça, c'est vu, mais on n'a pas su les concrétiser, et c'est là qu'on a fait beaucoup de déchets techniques, parce qu'on n'a pas su vraiment, comment dire, profiter de cet avantage, de cette possession pour pouvoir concrétiser en but. 278 passes du côté Saint-Etienne, 722 du côté PSG, largement écrasé, 79% de précision de passe du côté Saint-Etienne, 91 du côté PSG, 7 fautes du côté Saint-Etienne, 10 du côté PSG, donc, il y a eu énormément de fautes durant le match, 3 cartons jaunes du côté Saint-Etienne, 1 carton jaune du côté PSG, 1 carton rouge du côté Saint-Etienne, 0 du côté PSG, 1 hors-jeu du côté Saint-Etienne, 5 du côté PSG, donc, 5 hors-jeu, quand même, c'est beaucoup, il faudra faire attention à ça, il faudra régler ça à l'entraînement, et enfin, 5 corners du côté Saint-Etienne, et 5 corners du côté PSG, donc là, c'est pareil. Voilà, donc, on les a quand même assez dominés dans l'ensemble, c'est dommage qu'on n'a pas été plus killer devant le but, on a fait beaucoup de vendangeage devant le but, et ça, ce n'est pas normal avec la qualité de joueur qu'on a. Maintenant, passons au cas par cas. Donnarumma. Alors, Donnarumma, il a fait un match correct, mais, il y a un truc quand même qu'il faut que je dise sur Donnarumma, c'est que les relances au pied de Donnarumma, moi, elles me font peur. Je ne sais pas si vous avez vu, les relances qu'il fait, il les fait sur un fil, c'est-à-dire, quand il les fait, il y a toujours un joueur adverse, par exemple, là, sur ce match, il y avait toujours un joueur staffano à côté, et des fois, même, il osait dribler les joueurs, et il relance sur un joueur du Paris-Jamaic qui est marqué de près. C'est quand même chaud, Donnarumma. Je veux dire, si tu fais ça sur Enligny du Champion, ça ne sera plus la même histoire, parce que là, franchement, les relances, c'est toujours très limite. Donc, il faudra faire attention, il faudra relancer surtout sur des joueurs qui ne sont pas marqués, et en plus, ne pas jouer avec les attaquants de l'autre équipe comme tu fais. Moi, des fois, ça me fait peur, tes relances. Je te jure, c'est vraiment, la balle, elle passe à côté du joueur, là. Voilà, ça me fait peur. Voilà, Keller Navas, lui, il ne fait pas trop ça. Tu vois, mais toi, j'ai remarqué, là, puis tes relances en pied, voilà, Keller Navas est meilleur au pied que toi. Donc, il faudra quand même que tu fasses quelques efforts sur ça. Alors, Hakimi, Hakimi, alors, le premier but qu'on se prend, enfin, le but qu'on se prend de Saint-Etienne, c'est du côté Hakimi, et c'est la faute de la défense, et aussi, surtout de Hakimi. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois joueurs stéphanois tout seuls. Où est Hakimi ? Il est au milieu du terrain. Il est vachement haut. L'autre partie de la défense, elle est du côté gauche, et là, tu as trois joueurs stéphanois tout seuls. Donc, ils ont le temps de faire tout tranquillement. Voilà. Donc, ce n'est pas normal qu'on retrouve trois joueurs stéphanois l'un à côté de l'autre, et qu'ils ne sont, en aucun cas, marqués par un unique seul joueur parisien. Il n'y avait pas un seul joueur pour marquer ces trois gaillards qui étaient là. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est un petit peu la faute de Hakimi, surtout, parce que c'est son côté, mais aussi l'autre partie de la défense, qui n'est pas venue non plus aider un petit peu ce côté-là. Voilà. Bernat, moi, je ne l'ai pas trouvé super bon. Pratiquement pas de centre. Je crois même qu'il ne sait même pas s'il en a fait. Pas au top. Très limite en défense. Franchement, Bernat, pour l'instant, il a du mal à revenir. Il a du mal. Il a du mal. Alors, des fois, on critique Nuno Mendes. Je vois certains qui critiquent Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, pour l'instant, il est quand même au-dessus de Bernat. Nuno Mendes, il fait des centres. Et en plus de bon centre. Il arrête quand même à défendre un peu mieux. Bernat, c'est limite quand même. Et là, c'était que Saint-Etienne. Et il avait du mal. Donc, moi, je trouve que Bernat, ce match, il n'était pas au top. Tu vois ce que je veux dire ? Après, j'ai un peu plus de patience avec Bernat parce qu'il revient d'une grave blessure. Donc, automatiquement, je n'ai pas envie de l'allumer. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Marquinhos. Qu'est-ce que je veux dire de Marquinhos ? Franchement. Qu'est-ce que je veux dire de Marquinhos, frère ? Ce joueur, c'est cinq étoiles au guide Michelin, frère. Cinq étoiles au guide Michelin. C'est un général cinq étoiles, frère. C'est un maréchal. Non, non, mais Marquinhos, défensivement au top. À part, bon, la petite erreur sur le but. Mais bon, comme je dis, ce n'est pas trop lui encore. C'est plus Hakimi qui n'était pas à son poste. Mais sinon, des buts en plus. Qu'est-ce que tu demandes de plus à ce joueur ? Déjà, on l'aime. Mais là encore, quand tu vois des matchs comme ça qu'il fait, on l'aime encore plus. Marquinhos, c'est l'âme de ce Paris Saint-Germain. C'est notre capitaine. C'est un mec qui aime le club, qui aime la ville, qui aime les supporters. Et qui le rend bien en plus. Tu vois, parce qu'en plus, il nous marque des buts. Et voilà, rien à dire. Je ne sais même pas quoi dire sur ce mec. On dirait qu'il n'a aucun défaut, Marquinhos. Je te jure, on dirait qu'il n'a aucun défaut. C'est un truc de fou. Enfin, enfin. Et je pense que là, vous l'attendiez tous. La titularisation de Sergio Ramos. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur Sergio Ramos ? Je vais dire qu'il a bien joué. Eh oui ! Pour un mec qui n'a pas joué depuis plus d'un an, le mec, il a été très bon. Énorme. Et toujours ses petits coups de vis. Sur le genre stéphanois. Il est tout de côté du terrain. C'est là, un coup de coude. Et après, il dit, non, non. Je n'ai rien fait, moi. C'est du Ramos dans l'art. Non, Ramos, il n'a pas changé. Ses petits coups de vis qui sont toujours somptueux. Là, bon, il a eu de la chance de ne pas se prendre un petit carton. Voilà. Mais voilà. Et puis, défensivement, le mec, c'est un patron. Encore aujourd'hui, j'ai vu le mec, il a fait le taf. Il a fait le taf. Ça se voit qu'il avait faim. Ça se voit qu'il avait faim de montrer à nous, supporters de Paris Saint-Germain, qu'à partir de maintenant, on peut compter sur lui. Et moi, j'ai trouvé un match très, très intensif et très bon à regarder avec nos yeux. Tu vois, un plaisir de regarder ce joueur sur le terrain. Un plaisir de le voir jouer. Et moi, je trouve que Ramos a fait un bon, voire même un très bon match pour un mec qui n'a pas joué depuis plus d'un an. Il ne faut pas oublier ça. Alors moi, franchement, j'ai trouvé un Ramos vraiment au top. Voilà. Et il sera nommé top. Voilà. Premier match qu'il fait avec Paris, pour moi, il est au top. Eh oui. Eh oui. C'est un mec qui, là, en tout cas, tu vois, qui essaie même de marquer des buts, de la tête à un moment, tu vois. Non, rien à dire. Ramos, alors tu vois, est-ce que Ramos va nous faire oublier Kipembe ? Ah bien, sur nous, on ne l'oubliera pas parce que Kipembe, c'est un titi, puis on l'aime bien, puis il fait aussi des énormes matchs. Mais Ramos, là, tu vois, c'est son premier match. Alors s'il va monter crescendo, 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 ça va être un tueur après. Je te dis franchement, si on a une défense marquée, Ramos, à chaque fois, et que le niveau s'élève, aïe, 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 ça sera le mur, mon frère. Non, voilà. Bravo. Bravo, Ramos, pour ta première. Gaye, j'ai trouvé qu'il était correct aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant, un match où, lui au moins, il courait sur le terrain, par contre certains. Lui, il courait, il défendait, il prenait les ballons. Non, non, franchement, il a fait le rôle un peu d'un milieu relayeur, franchement, rien à dire. Non, non, et je n'ai pas compris, encore une fois, pourquoi Pochettino change, le fait sortir, quand il était bon. pourquoi mettre Paredes ? Et surtout, pourquoi ne pas mettre Xavi Simons ? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi tu fais venir Xavi Simons et Michut et tu les laisses sur le banc ? En fait, ils sont juste venus à Saint-Étienne se cayer les couilles et puis c'est tout, quoi. Moi, je ne comprends pas. Si tu sors gay, fais rentrer Xavi Simons. Pourquoi tu fais rentrer Paredes ? Parce que Paredes n'a rien apporté de plus, pour moi. Sur ce match-là, il n'a rien apporté de plus. Voilà. Pourquoi faire sortir gay ? Et pourquoi faire venir ces deux titis par les dèques et tu ne les fais pas jouer ? Non, moi, je ne comprends pas. Enfin, bref. Au moins, tu leur laisses, je ne sais pas, 20 minutes de jeu. 10 minutes de jeu. 10, 15 minutes de jeu. Au moins, ça. Même pas une seconde. C'est triste et lamentable. Danilo, franchement, alors Danilo, il est vachement critiqué. Je parle avec plein de supporters. Plein de supporters le critiquent. Plein de supporters disent qu'il n'a pas sa place à Paris. Mais aujourd'hui, il a fait son taf. Aujourd'hui, la défense qu'il a fait à un moment devant Marquinhos sur le joueur stéphanois, un petit tacle net, propre, rien à dire. Et le stéphanois était à quelques mètres de Donnarumma pour marquer. Et il vient taquer au bon moment. Tu vois ce que je veux dire ? Et au milieu, il a été bon aussi. Tu vois ? Et il venait beaucoup. Il faisait des efforts énormes en défense. Il revenait et aidait la défense. Il descendait très bas. Donc, qu'on me dise qu'il n'est pas technique, qu'il est lent et je ne sais pas quoi, pas de problème. Mais le mec, il fait quand même du bon taf. Donc, je pense que les critiques que vous lui faites, c'est un petit peu trop abusé. Un petit peu trop abusé. Voilà. Alors, oui, des fois, il n'est pas parfait. Des fois, il passe à côté de son match. Mais il n'y a pas que lui dans l'équipe. On dirait que les yeux sont tous foqués sur lui. Il n'y a pas que lui. Il y a plein d'autres qui passent à côté de leur match. Et on ne leur dit pas parce que c'est des stars. Voilà. Lui, ce n'est pas une star. Il n'en prend pas la gueule. Les autres, c'est des stars. Ah ouais, mais lui, tu vois, bah non. S'il joue mal, il faut le dire aussi. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je vais faire. Non, Danilo, pour moi, il sera dans mes tops aussi aujourd'hui. Voilà. Parce que je trouve qu'il a fait un match intensif, correct, récupéré pas mal de ballons au milieu. Voilà. Donc, rien à dire sur Danilo. Neymar. Voilà. Bon, Neymar, comme je disais tout à l'heure, ça me est sûr, un petit peu machin. Mais Neymar a fait un jeu agaçant. C'est-à-dire, il perdait beaucoup de ballons. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Il faisait toujours le début de trop. Ça, ce n'est pas nouveau non plus. Et surtout, pas mal de ratés devant le but. Quand il est tout seul devant le gardien, il rate. D'habitude, il ne ratait pas avant. Et là, c'est trop, trop déchet technique de la part de Neymar. Donc, pour moi, un Neymar trop, un jeu, le jeu de Neymar trop, comment dire, trop décevant, dans le sens, on attend un peu mieux de ce joueur. On attend qu'il fasse des bonnes performances. Alors, oui, de temps en temps, il a des éclairs de génie. Mais pour moi, ce n'est pas assez pour un joueur comme ça. Donc, pour moi, il n'a pas été, pour moi, voilà, je vais être gentil avec lui. Il a été moyen. Moyen. Voilà. Il est encore là, je suis gentil, tu vois. Après, il y en a qui vont me dire que je m'acharne sur lui, mais je ne m'acharne pas sur lui. Moi, c'est ce que je vois sur le terrain, que je juge. Et moi, je n'ai pas trouvé un Neymar percutant. tu vois. Et les ratés qu'il fait, ce n'est pas normal. Il faut admettre. Messi, pareil, très décevant. Surtout en première mi-temps, le mec, il marche. Encore une fois, pas grand-chose à dire sur Messi. En première mi-temps, deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux, parce que... Alors déjà, il fait les trois passes décisives, mais ce n'est pas que ça. Moi, je pense que pour un joueur comme ça, c'est trop peu encore. Un joueur comme ça devrait être... Voilà. Et puis en plus, le tir qu'il fait, il met à côté. Ce n'est pas normal. D'habitude, il les met au fond, ces ballons-là. Tu vois ? Donc, je ne vais pas dire qu'il a été complètement nul, mais j'attends beaucoup plus d'un joueur comme ça. Il a été très, très moyen encore aujourd'hui, Messi. Alors oui, il a fait les passes décisives, oui, mais pour moi, ce n'est pas assez, les passes décisives. Un joueur comme ça doit faire des passes décisives et aussi marquer des buts. Tu vois ? Il crée des actions dangereuses, il en a créé une ou deux, mais pour moi, je reste sur ma fin. Moi, je veux voir un Messi beaucoup plus percutant, beaucoup plus killer devant le but, qui fasse du mal à l'adversaire et ce n'est pas encore le cas. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Di Maria, impeccable. Di Maria, c'est encore le joueur qui pour moi, mérite d'être prolongé encore de deux ans parce que Di Maria, voilà, but splendide sur une passe de Messi et Di Maria, encore un joueur qui est impliqué dans tout le match qui se bat durant tout le match et un joueur qui me séduit de plus en plus parce qu'il vieillit, mais le mec, il se bonifie, c'est comme le vin, en fait. Il est comme le vin, il se bonifie. plus les années passent, plus il est encore meilleur. Di Maria, un joueur très intéressant, très, très, très beau joueur à avoir sur le terrain, toujours avec un jeu et puis il essaie toujours de créer des occasions dangereuses. Moi, ce que Di Maria fait, c'est ce que je voudrais que Messi fasse. voilà. Et Di Maria, c'est le top. Voilà, il n'y a pas, et c'est un joueur que je connais très bien parce que je le suis depuis le Benfica de Lisbonne et c'est un joueur qui m'a rarement déçu. Alors, de temps en temps, il passe à côté de ses matchs, ça arrive, mais beaucoup de fois, il est là. Voilà, et encore aujourd'hui, il était là. Et enfin, Mbappé, Mbappé qui, pour moi, a fait un match, on va dire, assez correct dans l'ensemble, mais aussi pas mal de ratés devant le but. Beaucoup de, comment dire, beaucoup de manque à gagner, c'est-à-dire que, oui, il a fait des trucs intéressants aussi, mais je trouve que, pareil, il a raté énormément devant le but. Bon, après, on a eu un très, très bon gardien stéphanois, il faut l'admettre, très, très bon gardien stéphanois. Mais, voilà, mais, mais un joueur comme ça, voilà, ça doit les mettre au fond aussi. Voilà, mais sinon, on va dire quand même qu'il a fait un match assez correct dans l'ensemble. Voilà, c'est tout pour l'instant, désolé, la vidéo est encore très, très longue aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Allez, voya ! et la saga continue. Sous-titrage ST' 501